Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Mise en place du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation au Mali. Ce lundi débute une nouvelle semaine de consultation. Des blocages au sein des groupes sur le choix de leurs représentants subsistent. L'installation des différentes commissions est pour le moment suspendue. Protection de l'environnement, la bande Sahelou Saharienne fut face à des cycles successifs de sécheresse. L'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, actuellement en réunion en Mauritanie, ambitionne de contrer ces fléaux grâce à la construction d'une barrière de végétation. La lutte contre les islamistes somaliens et le renforcement des liens économiques. Voilà les deux grands thèmes abordés ce lundi en Éthiopie. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais nous verrons que les Etats-Unis entendent rattraper ce retard. Mais avant de développer ces titres sécurité au Cameroun, l'extrême nord du pays a fait face à de multiples attaques terroristes. Les forces de sécurité camerounaises sont donc mobilisées après les attentats de Marois. Les opérations de police se sont multipliées. Plusieurs interpellations ont été effectuées. Ces opérations de police sont appelées à se densifier. Et des renforts imminents, gendarmes et policiers sont attendus. Plus de 2000 soldats supplémentaires seront prochainement déployés dans cette partie du pays. Dans un même temps, les attaques meurtrières se multiplient donc. On se demande quels sont finalement les objectifs du groupe terroriste Boko Haram. Élément de réponse avec Ghiba Eghatama, directeur de publication de l'Oeil du Sahel. La secte recherche de fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat, comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleurs troupes hors de vos frontières, alors même que votre opinion publique milie pour davantage de sécurité. C'est un effort que doivent faire le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster son siège et la population ne doit pas céder à la panique. Dans l'actualité également, le Parlement burundi, issu des élections législatives du 29 juin, s'est réuni ce lundi au palais des congrès de Kigoube à Bujumbura. Au cours de cette première séance, les députés vont adopter le règlement intérieur et élire le nouveau bureau. La séance sera dirigée par le député le plus âgé de l'équipe. Le chef de l'opposition, Agaton Roassa, est venu occuper son poste de parlementaire. Rappelons que sa coalition, Amiziro-Iya Burundi, a remporté 30 sièges. Début des consultations au Mali pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger ce lundi. Le règlement intérieur a lui été adopté, mais des blocages subsistent au sein des différents groupes, notamment sur le choix de leurs représentants. Le point tout de suite avec Liz Elsie Akizimana. Reprise des consultations au Mali. Depuis ce lundi 27 juillet, les différents groupes armés, représentants du gouvernement malien et autres acteurs politiques, se réunissent pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. En première ligne, il y a la formation et l'installation des commissions des différents groupes, mais l'intégration dans le comité de suivi des groupes qui ont pris part aux négociations au sein de la coordination des mouvements de la Zawad, mais qui en ont été écartés après avoir décidé seul de signer les accords d'Alger le 15 mai, en dehors de la CMA, constitue toujours un blocage. Des négociations en coulisses, les tractations ont continué justement pour amener les récalcitrants justement à revenir sous des bons sentiments. La reprise aujourd'hui justement de ces négociations pour intégrer et inclure tout le monde vont dans ces sens-là. Maintenant, est-ce que ça va faire cesser les résistances de ceux qui se sont considérés de la Zawad, qui se sont considérés un peu en marge de ces accords ? Je n'en suis pas si sûr. Parce qu'il manque un élément, la question de la confiance. Confiance déjà dans ces accords, confiance entre ces partenaires maliens pour se dire effectivement qu'est-ce qui est le plus important. L'intérêt de l'unité du Mali ou l'intérêt des partis, c'est-à-dire de ceux du Nord qui voudraient avoir plus d'autonomie, ça mettra du temps pour se mettre en place. Le peuple malien a le regard tourné vers ses consultations. Les sages comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ali Noum Diallo, appellent tous les acteurs à prendre au sérieux l'avenir du pays afin de redonner espoir au peuple malien. La paix ne peut être obtenue que si vraiment tous ces filles sont participernantes à l'obtention de la paix. Je veux vraiment la paix. Je veux vraiment l'intégrité du territoire national malien. Je veux vraiment qu'il y ait un développement équilibré de ce pays. On a la paix lorsqu'il y a vraiment des gens décidés à faire la paix. Et s'il y a des difficultés, c'est que probablement les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à être conciliés. Les accords d'opée et de réconciliation devraient aboutir à la reconstruction du pays, mais aussi à la formation d'une nouvelle armée nationale composée par des soldats gouvernementaux et anciens groupes armés. Réunion de l'agence panafricaine de la Grande Muraille verte ce lundi en Mauritanie. Au cœur des échanges, les perspectives en matière de mobilisation des ressources financières et matérielles pour notamment stopper l'avancée du désert. Des explications à Dibraima, à Dumaba. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'agence panafricaine de la Grande Muraille verte s'ouvre ce lundi à Nocchat, à Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les supervises qui sont plantées, nous avons fait une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65 %, ou bien 63 %. Je pense que c'est un taux qui est important pour nous, en matière de plantation. Quand le taux est atteint à ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite. La zone de la Grande Muraille verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1,8 million hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la pivine de Toursuel et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain. Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, les travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les huit brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché des poissons. Créé en 2010, l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. La sécurité au menu de la visite du président américain Barack Obama en Éthiopie comme au Kenya voisin. Le dialogue sécuritaire s'est imposé comme sujet central à Addis Abeba depuis la capitale éthiopienne où il effectue une visite de 48 heures. Barack Obama a salué le travail des troupes régionales engagées au sein de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, pour combattre les Chebabs aux côtés de l'armée somalienne. Une réunion se tient à ce sujet cet après-midi. Terrorisme mais aussi économie au menu de cette visite du président américain en Éthiopie. Le renforcement des liens économiques entre Washington et Addis Abeba ne sera pas en reste malgré une perte de terrain face aux Chinois. Les États-Unis sont un partenaire stratégique dans de nombreux domaines selon les autorités éthiopiennes. Les explications d'Emmanuel Millimono. L'Éthiopie souhaite voir les investissements américains s'accroître dans le pays. C'est d'ailleurs l'un des points clés autour desquels s'articuleront les échanges entre le président Barack Obama et son homologue Moulatou Tezom. L'Éthiopie veut renforcer ses relations de commerce avec les États-Unis et l'investissement étranger pourrait en effet permettre de soutenir l'économie en pleine croissance. Nous nous attendons en particulier sur le domaine du commerce et de l'investissement d'avoir plus d'investissements et plus de flux commerciaux. Bien sûr, il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons une forte relation bilatérale mais nous voyons plus le commerce et l'investissement. Nous croyons que notre commerce n'est pas vraiment ce que l'on voudrait qu'il soit compte tenu de la relation historique et forte que nous avons. Nous nous attendons donc à un flux d'investissements solide et un commerce plus prospère. En plus d'être un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme dans la corne de l'Afrique, l'Éthiopie est également un partenaire important des États-Unis sur le plan commercial. Le pays connaît ces dernières années une croissance forte de 10% selon la Banque mondiale. La visite du président va vraiment stimuler la confiance du secteur privé des États-Unis et le pousser à venir investir en Éthiopie. Cela pourrait aussi stimuler les relations commerciales que nous avons. Nous souhaiterions donc que le commerce et l'investissement, qui sont des domaines clés de notre développement, soient améliorés dans l'avenir. Fort d'une croissance économique soutenue et d'une population de plus de 90 millions d'habitants, l'Éthiopie demeure un marché attrayant. Les enjeux sécuritaires dans la sous-région de la corne de l'Afrique seront également au menu des discussions entre les deux États. Mardi 28 juillet 2015, Barack Obama s'adressera à l'ensemble du continent depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada